Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques temps j'avais testé une prise connectée de la marque Meros, aujourd'hui je teste la lampe de chevet, la lampe de bureau, tout ce que vous voulez, toujours de la marque Meros, c'est parti déballage. Alors le gros avantage de ce produit c'est qu'il n'est pas cher, il coûte moins de 50€ et puis surtout il est compatible HomeKit, alors il est également compatible Alexa et Google Assistant mais bon ce qui fait l'intérêt ici sur la chaîne c'est qu'il soit compatible HomeKit et qu'il s'installe vraiment très facilement. L'autre intérêt, je vous ai montré deux lampes en début de cette vidéo, une classique qui coûtait d'ailleurs 80€ sans l'ampoule et puis donc celle-ci qui coûte moins de 50€ et celle-ci donc en plus d'être connectée, elle est tout simplement tactile donc on va pouvoir la gérer même sans la voix, même sans son téléphone et ça c'est quand même un plus notamment si vous la mettez en tant que lampe de chevet, pas besoin de crier quelque chose ou d'allumer le téléphone, pour l'allumer juste besoin d'appuyer sur le bouton. A propos du déballage, donc c'est tout simple, on a vu les notices, l'adaptateur secteur et la fameuse lampe, alors elle est en plastique, elle est vraiment toute simple, on a juste ici la partie alimentation et le code HomeKit qui va venir installer très facilement cette lampe sur l'application maison. Première étape, on va évidemment brancher la lampe, alors elle va s'allumer, elle ne sera pas connectée mais elle sera utilisable donc même s'il y a une panne d'internet vous allez pouvoir l'utiliser, on verra tout à l'heure les gestes utiles. Dans l'application maison, on ajoute un accessoire en appuyant sur le plus et il n'y a plus qu'à scanner le code HomeKit. Donc je vous l'ai dit, il se trouve à l'arrière, voilà il est là, il a été repéré, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. On continue et puis j'accélère un petit peu parce que vous le savez à chaque fois c'est un petit peu long, ça prend 30 secondes, le temps de s'associer, on rentre la pièce. Voilà c'est parfait, on continue. On lui donne ensuite un nom puisqu'on va pouvoir utiliser Siri évidemment pour l'allumer mais c'est surtout aussi pour la repérer dans l'application maison. Voilà c'est fait, tout est prêt. Alors il n'y a pas d'éclairage adaptatif avec cette lumière. Bon moi personnellement je trouve que ce n'est pas très utile, c'est vrai que je ne m'en sers jamais. Et voilà à partir de là on va pouvoir contrôler directement la lampe depuis l'application maison. Donc changer les couleurs par défaut ici. Évidemment on a accès à toute la palette des couleurs, voilà, juste ici pour être un petit peu plus précis. Voilà puis je trouve que c'est assez réactif. Après ça dépend évidemment de la connexion internet mais c'est pas mal. Alors comme c'est HomeKit évidemment on va pouvoir intégrer cette lampe dans des scènes, dans des automatisations, que ce soit avec l'application maison ou dans raccourcis. Et puis évidemment on va pouvoir utiliser Siri. Éteint petite lumière de bureau. C'est fait. Mets petite lumière de bureau en rouge. Très bien, ce sera rouge. Mets petite lumière de bureau à 50%. Très bien, je règle la petite lumière du bureau à 50%. Voilà donc avec Siri vous allez pouvoir l'allumer, l'éteindre, changer la couleur et évidemment baisser la luminosité. Et on peut également le faire de façon tactile tout en maintenant, voilà, il y a 10 niveaux de luminosité, tout en maintenant le bouton qui se trouve tout en haut de la lampe. Vous allez donc modifier la luminosité. Voilà, ça va s'incrémenter tout doucement. Autre geste tactile disponible. Si vous appuyez une fois sur la partie tactile, donc en haut, vous allez changer, voilà, comme ceci la lumière. Donc il y a plusieurs teintes disponibles. Et puis, alors, il y a aussi la possibilité de taper deux fois pour éteindre et une fois pour l'allumer. 10 séries. Mes petites lumières de bureau en bleu. Et puis à titre de comparaison, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix de produits similaires que j'ai pu tester. Alors certes, la Yugo et la Heifler sont des produits nomades. Mais côté luminosité, c'est quand même un petit peu mieux que la Yugo et nettement mieux que la Heifler. Même si ce n'est pas le même principe, la Heifler reste quand même une lumière, une lampe en tout cas très design. Et vraiment d'appoint en tout cas pour créer une ambiance. Et puis pour terminer, un petit mot concernant l'intégration dans le kit. Donc ici, je suis en train de gérer, de régler en fait mon bouton Akara qui permet de contrôler des scènes. Donc je lui ai dit lorsque je vais faire une longue pression, je vais allumer ma lampe. Donc je sélectionne ma lampe. Je continue et je vais lui dire lorsque je fais une longue pression, ça l'allume par défaut. Donc c'est bon, j'ai plus qu'à valider. Ok, je valide à nouveau. Enfin je ferme. Et donc on va tester. Donc je vais appuyer deux fois sur la lampe pour l'éteindre, voilà. Et puis donc pour l'allumer, je vais prendre mon bouton, je vais exercer une longue pression. Voilà, donc ça marche directement. Alors ça c'est un exemple d'intégration. On va également pouvoir mettre n'importe quelle autre automatisation avec des capteurs. Tout marche évidemment. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501